Il s'oppose au déploiement de soldats turcs sur son sol et le fait savoir. L'Irak écrit au Conseil de sécurité de l'ONU, il ne fait pas de demande spécifique, précise l'ambassadrice américaine à l'ONU Samantha Power. Non, Bagdad se plaint, essentiellement, après que la Turquie, plaidant la solidarité dans la lutte contre le terrorisme, a déployé la semaine dernière plusieurs centaines de soldats et de chars, non loin de la deuxième ville d'Irak, Mossoul. L'envoi de forces armées turques sans l'autorisation du gouvernement irakien n'est pas considéré comme une aide contre le terrorisme, mais comme une violation de la souveraineté de l'Irak, a réagi le Premier ministre irakien, et il n'y a pas d'autres forces armées militaires que les forces turques sur le territoire irakien. Mossoul est occupé depuis juin 2014 par les djihadistes du groupe Etat islamique. Si la Turquie a promis de tenir compte des inquiétudes de l'Irak, elle refuse toutefois de retirer ses troupes. Allons-nous attendre une invitation du gouvernement irakien avec une attaque contre notre pays ? interroge le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Non, nous n'avons pas ce luxe. A l'inverse, si le gouvernement irakien ne peut pas prendre de mesures pour contrecarrer des attaques terroristes fomentées ici contre notre pays, nous allons prendre ces mesures nous-mêmes. Les militaires déployés vers Mossoul s'ajoutent aux forces turques déjà présentes dans la région, chargées d'entraîner les Peshmerga, troupes du Kurdistan irakien, mais aussi des volontaires chargés de combattre l'organisation Etat islamique. Merci.